Coucou les petites biches, nous sommes le samedi 12 décembre et aujourd'hui on n'a rien fait de spécial parce qu'on est encore sorti hier. Voilà, ces américains ont le don de nous emmener dans des entourloupes dont on ne peut se sortir. Non mais sérieusement, du coup aujourd'hui on est un petit peu fatigué et on est juste sorti pour faire quelques courses, mais vraiment deux trois petits trucs à la supérette au coin de la rue. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer le prix des produits ici parce que moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus cher qu'en Belgique. Genre on achète deux trois affaires, il y en a pour 60 dollars directs, mais il semblerait que en fait en me regardant de plus près, je me trompe peut-être. Je vous envoie les images. Alors tout d'abord je tiens à remercier mon caméraman, le dévoué crôlé qui encore une fois a été forcé de prêter ma porte. Alors, j'ai mon ticket de caisse. Ici on a du jus de canneberge, la marque O-Nature. Il y a un litre 75, ça coûte 5 dollars. Ça je ne sais pas du tout s'il y a un équivalent en Belgique, je ne sais pas du tout. Mais à mon avis les jus, ça coûte quand même assez cher en Belgique. Oui, je ne pense pas que ce soit un prix excessif. Tu ne penses pas que c'est aussi cher que 5 dollars ? Non, je ne pense pas que 5 dollars ce soit excessif. Donc ça, ça va encore. Par contre, il y a une promo au magasin, 4 bouteilles comme ça, donc d'un litre, 5 dollars. Et ça pour moi, de l'eau même pétillante, c'est hyper cher. Ce qu'il y a c'est qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'eau pétillante, de sorte d'eau pétillante. Et pour l'eau plate, ils boivent tous l'eau du robinet. Donc bon, voilà, ça nous coûte cher. 4 pour 5 dollars, c'est cher. Oui, comme ça. Ensuite, Spanish Oignons. L'oignon, presque aussi gros que ma tête. 80 cents, c'est ça ? Non, c'est un prix normal. Vu la taille de l'oignon. Vu la taille de l'oignon. Ensuite, les Chicken Tenders. Ici, on a des morceaux de poulet. C'est quoi des... C'est des blancs de poulet. Des blancs de poulet. Et on a 1,38 pound. Ça fait combien, ça ? Ça fait... 500... 600 grammes. 500 grammes ? 600 grammes. 600 grammes, disons, de poulet. Pour 6 dollars, on monte. Donc... Oui, c'est pas... C'est pareil ? Oui, c'est pas excessivement cher. Ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est totalement faux. C'est pas plus cher aux Etats-Unis que... Bah, ça dépend. Ici, c'est pas excessivement bon non plus. Oui, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que la qualité... C'est pas de la marque. Voilà, c'est pas de la marque, rien du tout. Et bon, la qualité est pas top. Ensuite, on a... Attendez, hein. Les... Baby Spinach. C'est ça, hein ? Oui. Alors, là, on a des jaunes pouces d'épinards. Ou de l'épinard. Oui, c'est ça. De l'épinard frais. À 3,99$. Ça, c'est plus cher qu'en Belgique, hein. Ouais, en Belgique, je le paye 2 euros. 2 euros. Et là... Donc, ici, ça ferait plutôt 3 euros. Ouais. Donc, un peu plus cher. Encore une fois, pas de la marque. Les tortellini. Ici, il y a... Tiens-tu ? 340 grammes. Donc, c'est quoi ? C'est pour une fois ? Ouais, chez nous, en général, c'est soit 250, soit 500. Donc, ici, c'est un paquet intermédiaire pour 6,50$. Ouais, je pense que c'est plus ou moins les prix aussi. Alors, ensuite, attention. Nous avons un magasin qui fait en même temps sex shop. Ceci est une carotte. Attends, il faut que je recule. Tu l'as pas mentiée ? Ouais, je le dis. C'est une carotte. Voilà. Il en a pris sa petite sœur aussi. Voilà. Avec ça, on en a mangé pour 15 jours. C'est absolument incroyable. En fait, j'ai regardé la carotte. Ça fait la longueur de mon bras. T'as des petits bras, hein ? Et donc, pour 2 carottes, on a payé... C'est-à-dire, pour 12 kilos de carottes ? On a payé... 2,22$. Seulement ? Ouais, c'est pas très cher vu la taille. C'est une carotte gonflée aux OGM, certainement. Tu crois ? Je sais pas. Je suis pas sûre qu'elle ait déjà vu la terre. Non. Bien que elle a l'air un peu sale. Oh, mon avis, c'est des trucs qui mettent dessus pour faire mieux. Bon, ici, c'est un truc qu'on achète... Alors là, pas du tout d'habitude. D'ailleurs, c'est un peu pour tester, en mode... Comme vous nous connaissez, les testeurs à l'extrême. Ce sont des chips bleus. Et alors, c'est dit que c'est fait avec du maïs biologique, sans OGM, mais sur l'image, je sais pas si vous voyez, mais le maïs est bleu. On voit pas ? Si, mais... Ça fait du mal à zoomer. Voilà, donc... Je me demande le goût que ça a, et... Oh, alors... Organic Blue Corn. Mais comment c'est possible ? Il y a vraiment du maïs bleu, ça existe vraiment ? On va se renseigner. Extellar pressed canola oil and or safflower oil and or sunflower oil, sea salt. C'est tout, en plus, il n'y a pas grand-chose. Le machin, le corne, les huiles, du sel. Apparemment. Et donc, si ça vous intéresse, ce type, ce sauce fluorescent, est à 3,99$. C'est cher ou pas ? Bon, au moins, c'est les prix aussi. Ouais, je sais pas, on n'en achète tellement jamais. Ouais, non, je sais pas, mais je pense que chez nous, ça doit être pareil. Ouais. Ici, ça, c'est des oignons. Quoi ? C'est des oignons... Jeunes ? Oui, des jeunes oignons. Des jeunes oignons. Mais oui, je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, des oignons. Et là, on en a, je ne sais pas, c'est une poignée. Et ça coûte 1,25$. C'est pas très cher. C'est pas très cher. Ensuite, les mushroom. Donc on a deux paquets à 2,49$ chacun pour 227 grammes. Si vous vous demandez pourquoi c'est des quantités un peu anormalières, 227 grammes, c'est parce que tout ici est en rose ou en gallon et compagnie. Et donc ici, c'est... Oui, en pound. Et donc ici, c'est 8 oz. Et donc ça fait 227 grammes. Donc 2,49$ pour 200 grammes. Un peu plus cher que chez nous, non ? Euh, ouais, quand même. Je pense que chez nous, on peut avoir un paquet pour genre 2 euros. Ouais, même pas, je pense. Même pas ? Ok. Et ensuite, il reste les petites courgettes. Tiens ça. Ouais. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, qu'elles sont par rapport aux carottes. Elles sont assez petites. Oui, c'est sympa. C'est censé être l'inverse, les gars. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, les petites courgettes à 2,09$ pour 0,70$. Ça, c'est quand même cher, par contre. Ouais. 2 dollars, les deux petites courgettes ainsi, alors que chez nous, on en a une pour, quoi. Je ne sais pas, même pas. 67, je pense. 67, la courgette normale. Donc ça, mais bon, à côté, je me dis, est-ce qu'on ne paye pas le fait que ce soit des baby, machin. Un peu comme quand on achète des baby carottes. Ça, c'est des baby ? À mon avis, oui, ce n'est pas écrit, mais... Non, mais je n'en ai jamais vu d'autres tailles. Non, ça va. Il n'y a pas, oui, oui. Ben voilà. Écoutez, au final, résultat des courses, il n'y a pas tant de trucs que ça qui sont plus chers. Ici ? Ici, oui. Dans ce qu'on a acheté. Mais il n'y a pas de marque. On est un boucline aussi. Donc, ça change un peu la donne, à mon avis. Et puis, on a quand même à manger que pour un repas et demi, je dirais. Deux repas, même pas. Ben là, je peux faire du bouillon avec des tortellines. Ça fait un repas. Un petit repas, même. Et après, le poulet. Le poulet. Et puis, avec le reste des légumes, je peux faire des pâtes, une omelette. Oui, mais le poulet, tu dois faire un légume et un pétulant avec. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Donc, oui, mais tu as raison. Deux petits repas, quoi. Ouais, deux petits repas. Deux repas, disons. Deux repas pour un total de 43 dollars, 33. Si on enlève les chips, qui sont à 4 dollars. Disons, une quarantaine de dollars pour deux repas. Oui, t'enlèves le... Pour les repas, t'enlèves l'eau, donc moins 5 dollars. T'enlèves le jus, moins 5 dollars. Donc, ça fait 30 dollars pour deux repas. 30 dollars pour deux repas. Ouais. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 25 euros. 25 euros, ça va ? Ouais. Donc, voilà, résultat des courses, on en a environ pour 25 euros pour deux repas, mais vraiment, je veux dire, deux petits repas, quoi. Parce que le bouillon avec les tortellinis, c'est pas qu'on mange ça vraiment comme un vrai repas. C'est plutôt le... Le... Comment dire ? Le repas du lendemain de soirée. Voilà, c'est ça. Le repas du lendemain de soirée. Donc, bon, j'ai quand même l'impression que les prix ont tendance à être plus élevé. Genre, l'eau, pour moi, c'est un truc de premier besoin, de première nécessité. Mon eau pétillante est pas possible de 100%. Et 5 dollars pour 4 bouteilles d'un litre. Donc, 4 litres, 5 dollars, c'est un peu cher, quoi. Mais enfin, ici, on est quand même dans Brooklyn. Ah, mais ça va ? Mathieu se fait attaquer par la carotte géante. Donc, je disais... Nous, on est dans Brooklyn et pas dans le coin le plus cher. Donc, à mon avis, plus on va dans les endroits chers et plus les courses sont chers, évidemment. Par exemple, si vous allez chez Whole Foods, là, c'est le triple du prix. Moi, j'ai déjà vu des choses. Le prix du simple au triple, selon le magasin. Donc, conseil, si vous venez ici et que vous voulez faire des courses, essayez d'aller dans des endroits... Évitez Whole Foods, sauf si vous voulez que du bio et du bien. Je veux dire, pour des trucs genre légumes, il y a moyen de trouver organique aussi, en allant dans des petites superettes. Donc, voilà. Au final, pas beaucoup plus élevé qu'en Belgique. Moi, je pensais vraiment que ça allait être énorme. Mais il faut quand même surveiller son budget. Voilà, vous voyez le crelet qui est en train de survivre à l'attaque de la carotte géante. On vient de me souffler dans l'oreillette que je vous laissais sans alternative pour le bio et tout ce qui est un petit peu sans OGM. Parce que c'est vrai qu'ici... En fait, ici, si ce n'est pas écrit GMO-free, concrètement, ça veut dire qu'il y en a, potentiellement. Donc, mon petit crelet me faisait remarquer que pour les produits un peu plus bio, organiques et tout ça, il y avait Trader Joe's. C'est pas spécialement que c'est bio, c'est juste que c'est sans OGM. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pesticides et de saloperies. C'est juste, en fait, pour eux, l'organique, c'est juste normal pour nous. Oui, d'accord, ok. Ok, donc... Bio, c'est qu'autre chose. Oui, oui, ça va. Je pense. Ok, d'accord. Si, si, ça doit exister. A mon avis, chez Whole Foods, ça doit être du bio. Et donc, voilà. Désolée pour ma faute. Je me suis trompée. Donc, Trader Joe's, c'est un magasin, en fait, que moi, j'ai envie de comparer à Aldi parce que les prix ne sont vraiment pas chers. Franchement, ce n'est pas du tout cher. Par contre, il n'y a pas de marque du tout. C'est que la marque Trader Joe's, comme si vous aviez que les produits blancs. Mais c'est très bon. Nous, on a déjà acheté beaucoup de choses là-bas. C'est très bon. Le seul inconvénient, si on peut dire, c'est que nous, on est obligé de faire les courses après 5 heures, même après 6 heures. Et concrètement, quand on rentre dans le magasin, il y a déjà la file à la queue pour aller à la caisse. Donc, vous imaginez le magasin, normalement, on fait les rayons comme ça. Et bien, dans les rayons, on fait déjà la file pour la caisse. C'est absolument incroyable. C'est absolument hallucinant. Mathieu, la première fois qu'il a vu ça, il a fait « Je sors, tu sais ! » J'ai dit « Non, on va faire nos petites courses. » Et bien, il était là « Horreur ! » Je peux comprendre, je déteste ça aussi. Donc, tout ça pour dire que visez plutôt ces magasins-là pour ne pas vous ruiner. Et il y avait quelque chose d'autre à dire ? Bon, on va goûter ça. Intérêt gustatif zéro. Ça a le goût d'un nacho. Sans sauce. 5,25,6. Non, 4. Je vais me garder les quatre en plus. Ouais. En fait, c'est de la base de maïs. Ça, avec l'huile d'un, c'est bon. Le crelet me souffle encore à l'oreille une information. Donc, dans les plats préparés, il y a un additif alimentaire aux USA, que je ne sais plus si quoi le nom. Lutamate monosodique, non ? Oui, je pense que c'est ça. Qui, en gros, est un exhausteur de goût qui fait, c'est comme du sel, en fait. C'est un goût salé. Donc, ça donne l'impression que c'est vraiment super bien assaisonné. Tellement bien que vous avez envie d'en reprendre tout le temps. C'est un peu ce qu'on fout dans les chips, dans les hamburgers, etc. Et donc, on retrouve ça dans la plupart des plats préparés. Dans tous les endroits où vous avez des buffets chauds, il y a beaucoup de ça ici, où vous pouvez aller manger le midi. Une autre fois, j'ai mangé une purée délicieuse. Voilà, juste pour ça, je pense, parce qu'il y avait cette saloperie là-dedans. Et au restaurant, dans les menus, ils vous indiquent s'ils utilisent ou pas cet additif. Donc, s'ils ne l'utilisent pas, c'est un plus. Et s'ils ne mettent rien, c'est qu'il y a de fortes probabilités qu'ils l'utilisent. Voilà, comme ça, vous le savez.